Chez HPI, la WR8 est maintenant disponible dans une deuxième version électrique qui reprend la coque de Ford Fiesta HF-HV de l'auto pilotée par Ken Block. Un châssis très performant qui peut même se transformer en une bombe démoniaque lorsqu'il est alimenté par des aculipos 3S. Cette réalisation a donné naissance à une réplique parfaite de la voiture originale à l'échelle 1 pilotée par le virtuose du volant et de l'accélérateur, j'ai nommé Ken Block. Une version flux de la WR8 qui reprend dans les moindres détails les contours et les formes de la carrosserie de Ford Fiesta HF-HV du champion mais aussi ses décorations originales puisqu'il s'agit d'une carrosserie en lexant développée sous licence. Sous le capot, les utilisateurs découvriront une plateforme type épiste à l'échelle 1 huitième dotée d'un empattement très long et d'une mécanique préassemblée. L'auto jouissant par ailleurs d'un bon degré d'équipement pour aller de pair avec ses prétentions routières. Le mode de propulsion retenu étant ici électrique. Les points forts de cette WR8 Flux, c'est tout d'abord son gros moteur brushless Vector signé HPI qui développe la bagatelle de 4000 kV. Un monstre de puissance accouplé à un contrôleur vapor flux qui pourra être alimenté au choix par des accus LiPo 2S de 7,4V ou par des accus 3S de 11,1V. Ensuite, il faut noter que ce châssis est équipé de barres anti-roulis avant et arrière. Des éléments qui conforteront la tenue de route à haute vitesse. L'occasion de vous rappeler que cette WR8 peut atteindre les 100 km heure dans la configuration 3S. Cet auto pourvu d'un châssis en aluminium de 3 mm d'épaisseur reçoit une électronique étanche. Une remarque qui vaut pour le cerveau de direction présent à bord, pour le récepteur en 2,4V placé au cœur d'un compartiment totalement thermétique et pour le contrôleur électronique. A l'avant, la cellule dispose d'une platine de suspension en aluminium de 3 mm d'épaisseur dotée de deux ancrages pour faire varier la position des amortisseurs. On trouve encore au sein de l'équipement de série un imposant pare-choc de protection et des biellettes à pas inversés pour modifier le pincement des roues. A l'arrière, même topo, avec en supplément la présence d'une cale graduée qui permet d'ajuster le pincement. La cale d'origine estampillée du chiffre 3 est celle qui donne le plus de stabilité. Elle est préconisée pour des acudipos 3S. Une cale de 2 degrés est également livrée avec l'auto. Elle rendra l'auto plus vive avec des acudipos 2S. La WR8 Flux Kenblock HPI reçoit encore des pneumatiques Rallycross Spec qui conviendront sur la plupart des surfaces. Son bâtiment moteur réglable permet de changer son rapport de transmission presque à la demande. Quant à son compartiment accu, celui-ci est carrément réglable en longueur de façon à pouvoir accueillir tous les modèles d'acudipos du marché, même en 3S. A la direction, son cerveau met en avant un couple de 4,5 kg. La transmission centrale possède aussi un troisième différentiel réglable qui rendra sa tenue de route facile et précise. Cet auto est livré avec le nouvel émetteur HPI TF11 qui revêt la forme d'un pistolet. Celui-ci dispose des réglages les plus indispensables et des 4 piles nécessaires à son fonctionnement. Pour remplacer les piles, rien de plus simple. Il suffit d'exercer une pression suffisante pour déplacer le cache de la crosse et le tour est joué. Jouissant d'une finition irréprochable, ultra puissante, cette WR8 Flux Kenblock HF-HV est la voiture la plus puissante jamais conçue par HPI. A consommer sans modération.